... Votre revue de presse est sur SOMS TV. Et comme le titre, l'observateur qui va à sa une, les rates de la rentrée des classes, selon le journal du groupe Futur Média, les tenues des élèves ne seront pas à disposition. Selon Rémi Quotidien, 5% des écoles privées sont illégales. Affaire du détenu mort à l'hôpital, l'observateur revient sur la mort de l'émigré Chernias. Autopsie attendue aujourd'hui, ma douleur est inexplicable, renseigne Awakonde, l'épouse du défaut. Exercice illégal de la médecine à la une du quotidien, les échos, un monstre arrêté pour avoir fait des injections à une dame pour grossir ses fesses. Selon les échos, la femme a frôlé la mort. Le monstre arrêté par la sûreté urbaine. Volé environnement du programme Khayoun Daouni titre Le Soleil, 6500 jeunes déjà recrutés. Plus de détails à la page 6 de ce journal. Blocage des comptes de SOMS TV à la une de tribunes quotidiennes. Le monstre continue d'asphysier des médias. Selon le journal des médias, c'est une persistance qui ne se justifie pas. Le Sénégal partant de trafic de passeport à la une de 24 heures, maître en frein à la complaisance diplomatique. Humunité députée faussaire alerte quotidien, renseigne le ministre de la Justice, saisie l'Assemblée nationale. Selon Sud Quotidien, maître Malik Salle, actionne Nias, Momodou Salle et Bouba Karbiaye livrés à la justice dans 20 à 30 jours. Pas sport pour Rebus via souhaito, titre Le Tamouin. Encore des dérivés sur les réseaux sociaux déclarés morts hier. Nias ressuscite à la une de Vox Populi. Toujours à la une de ce journal, Wad offre son asile à Alpha Kondé. Nias, parlons sport avec Walf Quotidien, équipe nationale à l'UNCIC, convoque 100 joueurs en 6 ans. Sénégal, Namibu, Tribune Sport, titre 22 Lyon au premier galop, Sadio Mane complète le groupe. C'était tout pour l'actualité du jour. Mesdames, Messieurs, merci à vos journaux. Bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada